Le projet Map & Géry, financé par Liardé, est avant tout un projet de recherche scientifique mené dans un quartier précaire de Cotonou, la capitale économique du Bénin. La deuxième phase porte plus spécifiquement sur la cartographie. L'objectif, c'est de cartographier ce quartier qui n'existe pas sur la carte officielle de Cotonou, ni même sur la carte Google Maps. Comment ? Eh bien avec ces habitants et avec ces jeunes que nous avons déjà formés à la fabrication d'ordinateurs. Ces jeunes ont été formés par la communauté Open Street Map Bénin et ils sont allés dans les rues de ce quartier pour finalement faire apparaître ce quartier sur la carte. Parce qu'exister sur la carte, c'est exister en tant que citadin, c'est donc exister aussi comme citoyen, c'est pouvoir réclamer des droits à la ville puisqu'on fait partie de cette ville. Regardez ce bâtiment-là, c'est peut-être, je sens bien, c'est un défié là. Open Street Map, en fait, c'est un projet mondial de cartographie libre qui est présent au Bénin à travers l'association Open Street Map Bénin qui vise à faire la cartographie, à produire des données libres et gratuites, accessibles à tout le monde. On les a apportés en fait une formation en cartographie numérique afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, commencer à cartographier eux-mêmes le quartier. Et les icônes s'affichent, on choisit GOMS. GIO, GIO, SM. Et après, celles telles que le Java Open Street Map, ces éditeurs permettent, n'est-ce pas, de modéliser, de dessiner des bâtiments, de dessiner toutes sortes d'entités physiques visibles ou non sur la surface. Crier un point d'intérêt, c'est bon ? Et ensuite, le nom, c'est quoi ? C'est un, c'est un, c'est une. On était cinq groupes d'environ six personnes avec au moins trois smartphones par groupe. Donc nous avons utilisé les applications. Il y a OSM-ANB qui permet de collecter de la donnée en ligne. Il suffira juste de se connecter pour pouvoir envoyer la donnée. Nous avons utilisé Mapillary pour pouvoir prendre des photos dans tout le quartier et envoyer également dans la base Mapillary. Toutes ces applications, en fait, ont permis à ces jeunes du quartier de ne pas avoir à dépenser de l'argent, mais à pouvoir quand même produire de la donnée. Il n'y avait rien comme point d'intérêt. C'est maintenant qu'on a produit près de 200 points d'intérêt sur la carte. En plus de cette cartographie participative avec les habitants de la Dji, l'objectif était de compléter cette carte un petit peu statique. On a demandé pour cela aux jeunes de mentionner sur cette carte les projets qu'ils souhaiteraient voir arriver dans leur quartier pour essayer justement de l'améliorer et de le développer. Je crois que le travail que vous avez abattu avec les jeunes nous a servis, mais va nous servir pour les joies à venir pour montrer réellement que la Dji existe. Puisque ce n'est pas votre projet maintenant, c'est un projet à nous tous. J'en avoue que tout petit, qui était si joli ? Dans ma main, je l'examine, et dans ma peau, je l'examine. En sautant d'ailleurs, je l'examine, je l'examine, je l'examine, je l'examine, je l'examine. Sous-titrage Société Radio-Canada